Alors le complot, déjà il faut voir ce qu'on appelle un complot, parce qu'aujourd'hui on regroupe énormément de choses sous l'appellation d'un complot. Maintenant le complot c'est toujours un enjeu de pouvoir, et le pouvoir c'est aussi vieux que les hommes. Donc le complot c'est aussi vieux que les hommes aussi, il y en a toujours eu. Maintenant il est clair qu'aujourd'hui c'est exacerbé, c'est-à-dire qu'il y a une caisse de résonance qui sont les médias, les réseaux sociaux, et donc tout ça est beaucoup plus prégnant dans la société. Maintenant le complot n'est pas nouveau, déjà à partir du 18e, 19e siècle on commence à avoir une essor du complot qui est de plus en plus importante. Maintenant ce qu'on a voulu montrer nous dans le bouquin, c'est que justement ce complot il revêt des formes multiples, et que finalement c'est souvent un échec. Voilà, c'est ça qui est important, qu'on voulait mettre en avant dans le livre, c'est qu'un complot sous la forme qu'on envisage aujourd'hui, c'est souvent quelque chose de très mystérieux. Il y a toute une élite qui est en place, mais une élite plutôt nombreuse qui peut fomenter ce complot. Ce qu'on a cherché à travers le bouquin c'est de montrer que les complots ça existait, ça existe toujours, mais que pour réaliser un complot, les conditions idéales n'existent pas, et les conditions fantasmées modernes n'existent pas en fait, parce que souvent c'est des groupes restreints de personnes, et c'est toujours très compliqué de mener un complot à bien. Dans ce livre on va parler de la conjuration du harem, alors tout un complot qui est vraiment hyper intéressant. On a la conjuration d'Amboise, on a des théories du complot. Alors c'est vrai qu'on va parler des Templiers, parce que les Templiers c'est une figure que tout le monde connaît, et Philippe Lebel lui-même avait mis une campagne de désinformation massive en place vis-à-vis des Templiers, mais on parle aussi des protocoles des sages de Sion, qui là pour le coup est une vraie théorie du complot, qui a pris un essor et une dimension absolument énorme dans notre histoire, et qui trouve des répercussions encore aujourd'hui, puisque c'est un texte qui est encore utilisé près de 100 ans plus tard par des personnes pour justifier certaines thèses complotistes. Et puis on va jusqu'à l'invasion de l'Irak, le 11 septembre et l'invasion de l'Irak. Donc c'est vraiment très pluriel, ça va de l'Antiquité jusqu'à nos jours, sur tous les théâtres géographiques. Ce qu'on voulait montrer c'est vraiment que c'est partout, et le complot c'est aussi un prétexte finalement à la découverte de contextes historiques. On est là pour passer un bon moment, découvrir des histoires absolument incroyables, mais aussi prendre un petit peu de recul sur ce qu'est un complot, et sur les conditions de réussite d'un complot. Oui, alors en fait les théories du complot, l'expression théorie du complot apparaît pour la première fois après la mort de Kennedy. Donc c'est vraiment une expression très contemporaine, et vraiment seconde moitié du XXe siècle. Donc l'idée qu'on puisse expliquer un phénomène par un complot, et que ce complot n'est pas la vérité officielle, c'est quelque chose d'assez contemporain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas auparavant des théories du complot, et effectivement ce qu'on explique avec les protocoles des sages de science, c'est qu'on a là un livre qui nous donne une explication globale à tout ce qui peut arriver dans le monde, en disant que grosso modo c'est la faute des juifs. Et alors on montre à quel point ce livre est un faux, et comment ce faux est réécrit, s'adapte aux époques, s'adapte aux lieux, s'adapte aux circonstances, et qu'on n'hésite pas à rajouter des éléments pour adapter localement à la situation. Et finalement, ce qu'on appellerait le complotisme, c'est-à-dire d'avoir comme grille de lecture et d'analyse du monde l'idée que c'est un complot qui est derrière tout ça, c'est quelque chose de très contemporain, accentué clairement par les médias, des médias d'abord underground, et par la suite tout ce qui va être les réseaux sociaux, où là effectivement on va avoir une case de résonance très importante pour le complotisme. Nous notre volonté c'était vraiment d'avoir une approche historique du complot, de montrer qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu historiquement des complots. Il y a eu des complots, ne pas en voir partout, mais ne pas nier ceux qui ont existé aussi, et donc on voulait les expliquer, montrer en quoi ils s'inscrivent dans un contexte, et on s'est arrêté jusqu'au dernier complot qui nous paraissait le complot historique le plus pertinent, c'était en 2004, les armes de destruction massive pour justifier l'intervention américaine en Irak. En fait, se raccrocher à un complot, comme grille d'analyse et comme grille d'explication, c'est finalement rassurant, parce que ça permet de comprendre facilement, ça donne une réponse facile, évidente, à des phénomènes qui sont généralement complexes, et des phénomènes qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés à des complots, mais qui sont liés à des mécanismes qui nous échappent. On a vu récemment avec le Covid, par exemple, d'expliquer tout ça par un complot, ça me permet d'éviter de se creuser la tête pour comprendre des choses qui sont éminemment complexes. Et je dirais que c'est humain, c'est humain de, quand on a peur, quand on ne comprend pas quelque chose, de trouver une explication, et l'explication la plus rapide et la plus simple paraît aux yeux de beaucoup la meilleure. Et donc l'idée de notre livre, c'était justement de donner aussi des armes, avec le recul historique, finalement, armer intellectuellement les gens, pour les aider à comprendre que, ben, c'est pas nouveau le complot, que d'expliquer des choses par des complots, ça a pu se faire dans le passé, que c'était pertinent parfois, et pas du tout pertinent dans d'autres situations, et de montrer qu'effectivement, la plupart du temps, un complot, ben, ça échoue, et que c'est très, très difficile de réussir un complot. Et donc ça permet aussi de nuancer le fait que les complots sont si nombreux et qu'on expliquerait une bonne partie des événements du monde. Alors, c'est vrai que moi, les protocoles des sages de Sion, pour le coup, je l'avais déjà entendu parler, je connaissais déjà l'étendue des dégâts qu'a pu provoquer ce livre, mais je ne connaissais pas l'origine même des protocoles des sages de Sion, et ça, c'est en travaillant avec Stéphane que j'ai découvert, effectivement, que les protocoles des sages de Sion, c'était un plagiat d'une œuvre française, en fait, qui avait pour but d'attaquer Napoléon III. Et ça, je ne le savais pas du tout, ça a été une grosse révélation pour moi durant l'écriture de ce livre. Merci.